Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les Pestiférés du Rose Meret, film radiophonique de Pierre Roland et Léon Speillard D'après le roman de Léon Speillard Avec, par ordre d'entrée en onde, Roger Carrel, Raymond Pellissier, Henri Virelogeux, Madeleine Barbulé, Henri Labussière, Maurice Cheuvik, Jacques Eline, Jacques Aveline, Yves Duchâteau et Jean Bollot Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage, Jean Bériac Prise de son, Francis Granal et Nicole Clermont Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard En rentrant de Londres ce matin, j'ai trouvé votre message, monsieur le directeur Vous me demandiez de passer d'urgence au siège de l'Anglo-Indian Shipping ? Ma première visite est donc pour vous Je vous remercie de votre diligence, monsieur Captain Captain, je sais Nous savons que John Clifford Watkinson, brillant commandant de la Royal Navy Reserve Est devenu détective privé par goût du risque et de l'aventure C'est pour cela que nous nous adressons à vous Il s'agit de débrouiller une affaire assez étrange Voici Sur notre ligne Londres-Bombay, nous avons un cargo qui s'appelle le Rosemary Oui 4000 tonnes Un mix de démarchandises, quelques passagers Excellent commandant, bons officiers, un équipage comme les autres Oui Or, au cours des derniers voyages, nous avons eu à déplorer plusieurs accidents mortels Et encore, il n'est pas sûr que ce soit des accidents Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Voir le commandant du Rosemary Il est absent L'officier de car, alors ? Il n'est pas là Pas un seul officier à bord ? Tous à terre Après, il était temps que j'arrive Je suis John Rowling, le nouveau second Ah, c'est vous ? Oui Ah, ben, j'avais bien entendu dire que nous allions toucher un second Mais je ne croyais pas que vous embarqueriez comme ça au milieu de la nuit Mon nom est Alan Bedford, monsieur Bon, eh bien, conduis-moi à ma cabine Alan Bedford Bon, ben, si vous voulez me suivre, c'est pas... Attendez, pourquoi ? Arrêtez-vous là Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien J'avais cru voir quelqu'un dans l'ombre qui nous observait Eh, venez, venez Là, où est-ce qu'il est arrivé ? Oh, ben, dis donc, ça pue là-dedans, hein ? Ben, forcément, on a mis du désinfectant Oh, oui, l'interrupteur, je voudrais bien voir clair Moi, regardez-les là, derrière le rideau Ah, ça va mieux Bon, alors, tu t'appelles Alan Bedford ? Ben, oui, Bedford comme la ville, je suis le maître en coque Oui, on va se faire Ça, je m'en serais douté Ben, dis donc, l'ami, si je m'en rapporte à ton ventre, hein Tu dois faire honneur à ta cuisine Oh, c'est le métier qui veut ça, monsieur Rien que de respirer la friture, ben, on engresse En tout cas, j'espère que tu vas me soigner, hein Si tu essaies de me faire bouffer de la ragounasse Nous ne serons pas longtemps copains Ben... C'est que, voilà, c'est... C'est pour moi qui ferai votre cuisine Hein ? Ben non, le Rosemary appareil demain Mais moi, j'aurais déjà mis mon sac à terre Qu'est-ce que tu me racontes ? Oh, j'en ai assez de ce corbillard, oui Ce corbillard ? Ben, vous devez bien savoir ce qui s'est passé à bord du Rosemary, non ? Toute la marine marchande en parle Cinq voyages, cinq morts Ah, oui, tout de même que ça n'est pas courant, non ? Puis la dernière fois, c'était pas un accident Hein ? Oui, votre prédécesseur, tiens ici, dans cette cabine C'était à l'escale de Lisbonne, oui On devait reprendre la mer au petit matin Et au moment d'appareiller, pas de secondes sur la passerelle Alors le commandant se dit Oh, ben il a été faire la noce en ville Puis il a oublié de se réveiller Oui Alors il a envoyé un matelot Et ben, monsieur Edward, c'était sur cette couchette-là, tiens Les bras en croix Avec un poignard planté dans la poitrine Vous savez ces grands poignards malais ? Oui Oui, ça s'appelle un criss Bon, j'espère qu'on a changé les draps Tiens, débloque-moi donc ce hublot-là, on l'étouffe, là, tiens Oui, monsieur Ah, va-tu t'ouvrir, regarde ça ? Ah, ben, ça fait un moment qu'on n'y a pas à toucher, là Ah, ça y est, ça Merci Bon, écoutez, monsieur Quoi ? Oh, m'excuse, mais il me semblait que quelqu'un marchait dans la coursive Oh, 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 oh Tu es bien impressionnable Ah, vous ne savez pas encore ce que c'est que de naviguer sur le Rosemary Chaque voyage, un mort C'est sa ration Tant que le malheur n'est pas arrivé, on ne vit pas, tiens Après, on respire parce qu'on sait qu'on sera tranquille jusqu'à la fin du voyage Mais n'empêche que tout le monde a peur, tiens, le commandant lui-même Et pourtant, le commandant Welker, c'est pas une mauviète, hein ? Vous le connaissez ? Non Non, mais je sais que c'est un bon marin Et il a peur ? Il y a de quoi Il a failli être le mort d'un voyage, lui Un jour, il est rentré de terre Voilà un palan qui se détache d'un mât de charge du Rosemary Qui tombe sur le quai Il est passé si près de la tête du commandant Qu'il a accroché le bord de son chapeau blanc Chapeau blanc ? Une drôle de coiffure pour un commandant Oui, mais c'est un original, vous savez Pour descendre à terre, il se met toujours en civil C'est plus le même homme, hein ? Avec son complet à carreaux et son chapeau melon gris sur sa grosse tête de bulldog Vous le prendriez pour un manager de boxe Plutôt que pour un commandant de navire Oui, le jour que je vous dis, là, les dockers ont bien rigolé en le voyant cavaler sur le quai après son galure Mais lui, ben, il n'y a pas Blanc comme un mort qu'il était Un palan qui se détache, c'est rare Évidemment, quand on passe dessous juste à ce moment-là Bon, eh ben, écoute, mon cher Bedford, tu m'intéresses, mais j'ai envie de roupiller, moi Bon, allez, bonne nuit, hein ? Il ne fait pas de mauvais rêve Comme vous voudrez, monsieur Rowling Bonne nuit Ah oui, attends Attends, quelque chose encore Quoi, là, monsieur ? Bien entendu, tu restes à bord, hein ? Ben... Ah, ben, il y a quelque chose de changé, mon Dieu, maintenant qu'on se connaît Ton nouveau second s'intéresse à la cuisine Il t'apprendra un tas de recettes qu'il a ramassées autour du monde Voyons, Mickey Veux d'une terre, Mickey Ah, votre petit chien fait ses adieux à la vieille Angleterre C'est sa première traversée, il n'est pas très rassuré Bon, il chiffra Vous allez jusqu'à Bombay, Miss Longfellow ? Oui, oui, non, j'ai de la famille là-bas Si vous me permettez, je vous servirai de guide Oui, je vous montrerai tous les endroits intéressants où nous passerons Oh, oh, il y a un officier là-bas qui vous fait signe Orlando ! Ah, c'est le nouveau second du Rosemary Qu'est-ce qu'il me... Il n'a pas l'air commode, allez vite Excusez-moi Venez, Orlando, j'ai besoin de vous Oui, oui, Mickey Oui, Mickey, ne s'ouvre pas comme ça, mon petit chien Lieutenant A vos ordres, monsieur Maintenant, je vous félicite pour votre tenue, elle est impeccable Vous ne seriez pas déplacé sur la passerelle d'un grand paquebot de la Cunard Un officier doit montrer l'exemple, monsieur Très bien, mais c'est pourquoi je vous prierai d'être moins assidu auprès des passagers Compris ? Compris Bon, maintenant, allez donc jeter un coup d'œil à la cale Il y a des poutrelles qui doivent être débarquées à Suez Et on les a arrimées stupidement Sous des balles de cotonade à destination des Indes Mais... Prenez une équipe avec vous et arrangez-moi ça Bien, monsieur Ah, il n'était pas content du tout, le petit Orlando Tu le connais, dès qu'il y a un jeu point à bord, il papillonne Alors bon, il rassemble sa corvée en ronchonnant Naturellement, moi, je suis toujours bon pour les sales boulots Donc là, descendu dans la cale numéro 1 Il a fallu soulever les poutrelles, les porter plus loin Non, je te dis, autant être au bagne Parce qu'il n'avait pas le droit, le second, ça ne regardait pas l'équipage On était douce pour soulever une poutrelle Alors, un coup de roulis Une lame par travers qu'on n'attendait pas Un gars perd pied, la poutrelle nous échappe Et baf, elle tombe sur le petit Orlando qui se tenait en contrebas Oh, vrai Dieu On a appelé les officiers Le second est arrivé tout de suite C'est lui qui nous a fait dégager le BC Qui lui a donné les premiers soins Ah, il ne perd pas la tête, le gars Et, amoché le lieutenant Orlando ? Non, ben, tu parles Les deux cuisses entaillées, il perdait son sang, oh, affreux Et quand il avait été venu pour reprendre le pilote à Don Guinness On a descendu Orlando avec lui Il ne l'emmenait pas large, tu sais Et tu crois qu'il va mourir ? Oh, il est peut-être déjà mort Oh, là Mais, ce qui m'étonne, c'est que tu n'as rien entendu, toi, Bedford Oh, ben, moi, tu sais, à l'avant, dans ma cuisine, je suis comme dans une île déserte J'étais en train de fabriquer une bisque d'écrevisse et un coup de biaque à la moscovite Un coup de biaque ? Oui, un coup de biaque Et bien, c'est une recette que m'a donné le second Malin, Bedford, bonsoir Oh, là Oh, ben, oh Oh, vous m'avez fait peur Bonsoir, monsieur Mauvaise journée, hein ? Ah, ça dépend Avez-vous bien dîné, au moins ? Pas trop mal La bisque était trop salée et le coup de biaque complètement carbonisé, enfin Aucune importance, personne n'avait faim après cet accident Vous croyez qu'il va mourir ? Ah, s'il y avait des régates de crétins dans la marine britannique, ceux du Rosemary passeraient la bouée d'arrivée plusieurs longueurs avant les autres Vous verrez ce que je vous dis, monsieur Ou bien le lieutenant Orlando a claqué en débarquant à Dungnes, ou bien ce sera... Allez-y, on occupe-toi de ton fricot Évoque la Rosemary Ah, si vous saviez tout ce qui s'est passé sur la Rosemary Ah Vous commenceriez peut-être à craindre pour votre peau, tiens Oui, et bien, ma peau, je préfère la rembourrer de bonne nourriture, moi Ma femme me trouve trop maigre Tiens, dis-donc, il faudra que tu nous fasses un jour des pigeons à la crapaudine, là Je tiens la recette d'un chef de la Transat que j'ai connu au Havre Ah, le Havre, triste souvenir Oui, regarde-le pour toi, ton souvenir Écoute, Marcette, tu fends tes pigeons par le dos Et tu les aplatis en faisant bien attention de ne pas casser trop tes os, c'est normal Ah, tu as des os cassés Bon, alors vas-y, sors là ton histoire Qu'est-ce qui est arrivé au Havre ? Vas-y, vas-y C'est pas dans le port que ça s'est passé, non, c'est au large, oui On avait presque stoppé pour permettre au pilote qui devait nous rentrer de monter à bord Oui En bas, l'officier mécanicien reçoit l'ordre, en avant, doucement Alors il exécute, le joujou du pilote est attiré par l'embout de l'hélice Nous naviguons sur l'est et le pauvre pilote a le crâne fracassé par une pâte Mais sur la passerelle, quelqu'un avait donné l'ordre, le commandant, non ? Ah, le timonier l'a affirmé, mais c'était impossible A ce moment-là, le commandant se tenait à l'autre bout de la passerelle, penché, cherchait le pilote Et l'officier de cœur ? Le lieutenant Smith, ah oui Ah ben, lors de l'enquête, il a affirmé qu'il n'avait rien dit Non mais, vous trouvez pas ça étrange ? Bon, c'est un de ces accidents idiots que l'on classe sous la dénomination fortune de mer Il n'y a pas quoi de faire un drame à cinq actes Bon, alors, disons, revenons à nos pigeons, là Tu les mets dans la casserole à feu doux Et tu brises les eaux comme je te l'ai dit Oui Bonne message, Pauling Bonne nouvelle, Orlando Vous avez demandé aux radios ? Rien, commandant Vous êtes comme les autres, vous avez bien été fixés, hein ? Non, je voudrais surtout savoir si on a réussi à sauver ce pauvre garçon Il est sûrement mort Oh, qui sait ? Les plaies étaient profondes, mais nous avons arrêté l'hémorragie à temps Pas de fracture, alors Des lésions internes, peut-être Vous êtes-vous entendu avec le chef mécanicien pour la corvette de main ? Oui, on fait le plein de mazoutes en rate de Vigo La chute de bâbord est vidée, il faudra même compléter celle de tribord Renvoyez la manche ! Regardez ces cochons ! Ils foutent du mazout sur le pont Ouais, c'est pas la peine de s'esquinter à le briquer Oh, vous avez le cabot qui vient nous donner un coup de main, dis donc Qu'est-ce qu'il a à gueuler comme ça ? Il va pas se jeter dans le trou, non ? Oh, c'est l'odeur du mazout qui l'excite, ce clépe C'est le parfum des rats crevés, oui Il y en a des flopés qui baignent dans le jus Miss Langfellow, je vous en prie, reprenez votre sien Voyez bien qu'il jouait de la manœuvre, attachez-le Regardez comme il trompe ce chéri Alors, quand tu as enlevé l'os du milieu, tu bats ta rouelle de veau et tu la piques de filet dans le choix Oui, monsieur Est-ce que tu m'écoutes, Beethoven ? Oui, 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 je vous écoute Oh, sacrée nuit, tout de même, quel coup de tabac ! La rosemary en a vu d'autres Écoutez-moi ça, on dirait des montagnes d'eau qui s'écroulent sur le pont Où est-ce que c'est que ça ? Un homme qui appelle ? Ah, rien entendu, il faut aller voir Pour être balayé par une lame, merci Oh non, monsieur, non, 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 ne sortez pas Tu vois bien qu'il se passe quelque chose au roche de mort Ouvrez-moi, ouvrez-moi C'est vous, commandant ? Eh ben, ouais Eh ben, entrez vite, entrez vite, vous êtes trempés, là Tenez, allez, venez vous asseoir dans le chemin Bedford, un grand verre de whisky au galop, allô Oui, merci Vous semblez transi Allez, remplis le verre du commandant, Bedford J'en mets la moitié Ah, merci Alors, c'est vous que nous venons d'entendre crier ? Un peu plus Vous preniez le deuil de votre commandant Vous avez failli être emporté ? Eh ben, c'est bête, hein Eh ben, quand on connaît la mer comme vous la connaissez Vous promenez sur le gaillard d'avant par Groton, c'est... Oui, c'est comme ça que je suis, monsieur Rowling Quand il y a quelque chose à bord qui cloche Je le sens dans ma peau comme un abcet qui cherche sa place Ce soir-là, l'idée m'était venue qu'une encre de l'avant n'était pas à poste dans son équibier Il fallait que je me rende compte Je me suis penché par-dessus la liste et la mort a essayé de m'en pregner J'ai croché où j'ai pu, de toutes mes forces Et voilà, enfin, on va jusqu'à la prochaine fois Allez, Bedford, le dernier À vos ordres, commandant Il faut que j'aille me changer Oui, oui, allez vous mettre au chaud dans votre lit, commandant Il ne vous tourmente de rien Pendant cinq minutes, je suis au poste de navigation Du reste, c'est Smith, qui est de Carré avec lui Il y en a craindre Bon soir Bonne nuit, commandant Bonne nuit, commandant Vous avez vu, monsieur, comme il était pral Encore plus que le jour du palan Il a dû se dire, cette fois, c'est moi le mort du voyage Oui, 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 toujours la rengaine, le mort du voyage En tout cas, comme il était seul, personne n'aurait vu l'accident Nous n'aurions pu constater sa disparition Sans pouvoir affirmer que nous avions vu, comme tu dis, le mort du voyage Nous avons déjà eu un disparu, mais un brave homme, vous savez Oui Oui, il avait fait fortune assez lent, dans les plantations de caoutchouc Oh, il était si heureux de roubar Tout les soirs au bar, il payait la tournée Et puis un matin, on a pu retrouver Et un vol, un crime Sa cabine était en ordre, son argent au complet Il s'est emporté par une lame, tu crois ? Oh, la mer n'avait jamais été aussi calme Eh bien, ne te casse pas la tête, mais de sorte Étonce de réussir ta rouelle Et demain, nous relâchons à Lisbonne Oui, 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 je sais À Lisbonne aussi, je sais bien C'est là que mon prédécesseur, qui s'appelait Edward, a été retrouvé sur son lit Qui est à présent le mien, et cloué comme un papillon Ah, j'ai de la mémoire, mais oui, mais oui, mais oui Un whisky, ma chardine Ah, jamais je ne refuse un whisky, commandant, tout le monde le sait À votre santé Bien à vous, tout commandant Pas trop fatigué, après votre hariboule dingue dans les boîtes de Lisbonne ? Non, frais comme une rose par une matinée de printemps Vous étiez dans un bel état ce matin Quand je vous ai vu arriver, je vous aurais tué J'avoue qu'il y avait pas mal de vent dans la voilure Excusez-moi Je me disais, avoir une ivrogne comme seconde, il ne manquait plus que ça J'étais furieux et inquiet, très inquiet Parce que vous pensiez qu'il existait à Lisbonne un bandit malais Spécialisé dans le poignardage des seconds du Rosemary Non, avouez, commandant, qu'il n'était plus prudent de ma part de ne rentrer qu'à la dernière minute, nous Vous savez comment Edouard s'est mort C'était un drôle de type qui avait longtemps bourlingué sur les mers de Chine Trafic d'opium et d'armes Je n'ai jamais demandé de détails Je suis toujours discret, hein, chez vous ? Moi ? Moi aussi, commandant ? Je veux dire qu'avec vous, je suis aussi discret que j'ai été avec Edouard Vous m'avez raconté un jour que vous aviez navigué sur des cargos panaméens J'aime pas ça Je n'avais jamais entendu prononcer votre nom Et pourtant la marine marchande britannique est une grande famille Où vous rassurez-vous, je n'insisterai pas La pauvre Miss Longfellow, elle passe sa vie à chercher son caveau Le vétérinaire qui a été consulté à Lisbonne nous aurait rendu un fier service s'il avait piqué l'animal Vous croyez que ça aurait suffi au Rosemary pour le voyeur ? Tout le monde courait Les passagers, l'équipage, grillant, Mickey, Mickey Ce diable de chien était-il descendu dans les machines ? Avaient-ils sauté dans une cale par une écoutille entreouverte ? Était-il caché quelque part sur le pont ? Moi je suis trop gros pour courir, je me promenais sur le pont en fumant ma pipe Miss Longfellow galopait comme une biche affolée Tout d'un coup, monsieur Ah, j'ai eu un coup au cœur Voilà qu'elle s'engageait dans la coursive tribord, complètement obscure Vers le milieu, il y a une lampe dont le contact est mauvais Des fois elle s'éteint, et juste au-dessous, le trou d'homme, vous savez ? Mais non, monsieur, rien à être folle, rien du tout On ne vous a jamais dit qu'une passagère, elle s'appelait Miss Waterling, était tombée une nuit dans la cale On l'a ramassée, quelques heures plus tard, morte, fracture du crâne, colonne vertébrale brisée Mais la demoiselle au chien n'est pas tombée, j'espère Ah ben heureusement, ce soir le panneau était bien fermé A bord de cette baille, les panneaux s'ouvrent et se referment tout seuls comme des coquilles d'huîtres Ah, inexplicable ça encore, tiens Le second, Edward, ça avait fait son inspection pas très longtemps avant Edward... Oh, vous avez entendu, monsieur ? Oui On dirait quelqu'un qui pleure Il faut aller voir T'as une lampe ? Oui, tenez, voilà, monsieur Rolling Allez, viens Oh, c'est par exemple Mickey, qu'est-ce que tu fous là, mon petit vieux ? Attends, attends Non, 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 allez, viens Allez, viens, mon petit Mickey, là Hein ? A cette heure-ci, les enfants sont couchés Allons, 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 allons Mais remarquez-donc, monsieur Pierre, viens toujours devant la suite à ma duc Celle de m'abord, pas l'autre Il y a quelque chose qui l'attire Dis-donc, bête-fois Tu l'as reporté le chien chien à sa mémé Elle a promis une récompense Bah dis-donc, une livre, vieux garde-sauce C'est toujours bon à empêcher, non ? Oh là là, il est sûrement malade, ce cabot Son poil est rissé Oh là là, comme il prend Rôle de maladie Oui, rôle de maladie qui s'appelle la peur Ah, belle matinée, Miss Longfellow La Rosemary ne fait presque jamais escale à Malte Occasion rare de visiter la valette Où les passagers sont déjà descendus Le commandant, nous, s'ils sont beaucoup plait à Caron C'est quoi fait de son blanc gris et en route ? Si j'avais pu emmener Mickey, j'y serais allée Vous pouvez encore disparaître ? Un peu avant la costage Oh... J'étais dans ma cabine J'ai eu la sottise d'entreouvrir la porte à cause de la chaleur Il y en a profité depuis ma fois Mais avez-vous été à l'avant ? J'ai commencé par là C'est à l'avant que le cuisinier l'a retrouvé l'autre soir Il est difficile de se rendre compte avec toutes les marchandises qui sont arrimées là Tenez, allons voir, venez Oui, oui Mickey Mickey Ah, vous connaissez des cachettes, mais il sait aussi se faire entendre, hein ? Mickey 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 Bah non, décidément, pas de Mickey cette fois, hein ? Cette fois ? Miss Longfellow Je crois que vous ne reverrez jamais votre gentil petit ami Oh... Oh, vous croyez ? Oh oui Il a dû grimper sur l'une de ses caisses et de là il s'est jeté à la mer Un véritable suicide Tenez, regardez-donc là Vous voyez ces traces de griffes, hein ? Oh... Mais c'est pas possible Pourquoi, mon Dieu Il n'était pas malheureux avec moi ? Oh, sait-on jamais ce qui se passe dans l'âme des chiens ? Vous voyez avec les hommes déjà comme c'est difficile ? Oh, mon petit chien Oh... Oh, bon Dieu qui fait chaud Ah, ce qu'on peut manger mal Ce steak, c'est de la semelle de bottes Ah, c'est très juste, ça, Smith Steward, va donc chercher le dénommé Bedford Bien, monsieur Ah, ben, si j'avais su, j'aurais apporté ma scie à métaux Ah, voilà le coupable Euh... Vous avez fait demander, monsieur ? Oui, approche un peu ici, Bedford Oui, monsieur Dis donc, il paraît que tu découpes le linoleum dans les coursives ? Le... Le linoleum ? Oui Pour nous faire des beefsteaks Ah, 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 oui, je comprends Non, la viande est trop fraîche, monsieur C'est acheté dans la meilleure boucherie de la valette Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce pansement autour de ta main, là ? Ah, mon couteau qui a glissé, monsieur, oui Sur le lino ? Ah, monsieur, allons, voyons Fais-donc voir Laissez-moi un peu cet emballage, là Ah, non, non, monsieur Coupure ? Ou morsure ? Laissez-moi ce hantile, là R'entrée Ah, c'est toi, Bedford Ah, ben dis donc, t'en fais une tête C'est ta morsure qui te chatouille ? Enfin, à la fin, monsieur, pourquoi voulez-vous que ça soit une morsure ? Je n'ai jamais été mordu Hum ? Même par un chien ? Jamais Un tout petit chien ? Jamais Hum ? Alors, sentez-moi, veux-tu me montrer ta... ta blessure, là ? Non ! Non, non, non et non ! Oh, mais tu es têtu comme une mule, hein ? Enfin, vous comprenez donc pas, monsieur, quoi ? Quand on s'appelle Alan Bedford, on a honte de s'ouvrir la main avec son couteau aussi bêtement qu'un débutant Quelqu'un écoute derrière la porte Encore tes idées, hein ? Oui, mais attends Oh, j'ai pourtant entendu bouger par là Non, viens ici, approche Montre-moi ta main Mais pourquoi insister ? Bon, 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 c'est bon, n'en parlons plus A l'escale de Djibouti, tu iras te faire penser à l'hôpital français Tu me promets ? Djibouti C'est à Djibouti que nous avons débarqué les restes du chasseur de faux Ah, quel chasseur de faux ? Ah, je vous ai l'en pas raconté Et encore une de tes bonnes histoires, hein ? Ah, c'était l'année dernière, tiens au mois d'octobre Allons-y, allez On revenait des Indes Oui ? Oui, à l'avant, on avait arrimé trois cages Est-ce ? Juste devant ma cuisine Dans les trois cages, trois tigres que le chasseur ramenait en Europe Oh là ! Par le travers de Sokotora, nous sommes pris dans le gros temps 24 heures de danse avec pour orchestre la mer et les tigres Ah, je pourrais pas vous dire qui gueulait le plus fort de la mer ou des tigres C'est ça, et les cages ont été disloquées par les vagues et les bêtes se sont revues sur le pont Oh, pas du tout Non, allons-y Les cages ont tenu vent Mais un matin, nous avons retrouvé les restes du pauvre type entre les griffes d'un tir A l'intérieur d'une des trois cages ? Oui, monsieur Oh, la porte s'était refermée ? Oui, monsieur, voilà Tu m'as déjà raconté des histoires pas ordinaires, mais celle-ci bat tous les records Dis-donc, je sais comment s'est fait une cage de faux, figure-toi Ça ne peut s'ouvrir et se fermer que de l'extérieur Bon, autre chose, est-ce que tu connais la recette du Cossido Castillan ? Oui, monsieur, je parle sérieusement Le Pen était poussé à bloc Je l'ai vu de mes yeux, vu, monsieur Inimaginable Voilà un homme qui se relève la nuit pour venir regarder ses bêtes Il devait avoir du souci à cause de la tempête C'est ça Alors il ouvre la porte de la cage On se demande d'ailleurs pourquoi Il entre, la porte se ferme derrière lui toute seule Et toute seule, la tarjette glisse Ah ben dis-donc, il fallait qu'elle soit bien graissée, cette tarjette Non, dis-donc, mais tu me prends pour un mot, ça Mais bon, on dirait vraiment que vous ne savez pas ce que c'est qu'une tempête dans l'océan Indien Ah, l'océan Indien n'est pas toujours en colère, Smith Aujourd'hui, Roupille On n'a pas l'impression de changer de place La mer est lourde comme de l'état C'est moins chaud qu'hier, heureusement Ah, voilà le commandant Il y a quelque chose qui ne va pas Monsieur Roy Bonjour, commandant Vous permettez de donner des ordres sur ce navire sans m'en référer ? Quel commandant du Rosemarie, vous ou moi ? Je ne peux pas vous déranger chaque fois qu'il s'agit d'une simple corvée d'entretien Une simple corvée d'entretien, le nettoyage d'un réservoir à ma joute Entreprendre un travail pareil sous les tropiques, il faut être fou La température était plus froide ce matin, j'ai cru bon d'en profiter Vous voulez tuer mes jambes ? Pour l'affaire des matelots, il y a des équipes spécialisées dans les pas Alors, Rowling, vous allez annuler cet ordre Venez avec moi Impossible de descendre, commandant, il faudrait des masques à gaz Bien sûr, refermez-moi ce panneau Effectivement, ça ne sent pas la rose Il peut y avoir là-dedans un régiment de raccrevée Enfin, on peut descendre Voyons, monsieur, ce n'est pas raisonnable Vous savez bien que tant que la soute n'a pas été passée à la vapeur et ventilée, on risque d'asphyxier Enfin, on peut descendre et je vous le prouve Monsieur, monsieur, ne faites pas cela Oh, toi, je t'en prie, retourne à tes fourlots, empoisonneurs publics Oh Monsieur, Rowling Rowling, Rowling Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie là Encore un fameux accident Oh, qu'est-ce que j'apprends ? Monsieur Rowling ? Oui, on l'a tiré de la soute tout noire de mazout Mort ? Oh, plus de probable Oh là là Il l'a emporté dans sa cabine Mort, monsieur Rowling ? Oui Oh, ça, alors Mais qu'est-ce que tu veux, Bedford ? Puisqu'il en faut un à chaque fois Il respire, commandant Ah, tant mieux Ah, des rats Des rats pourris Ah, des petits Des gros Ah, des aussi gros qu'un homme Aussi gros qu'un planteur Aussi gros qu'un planteur Dans l'île de Ceylon Qu'est-ce que tu dis ? Le délire Non, je délire, moi Mais si je délire, c'est que je ne suis pas mort Vous voyez, comme c'est ridicule, à un moment j'ai cru que vous refermiez le panneau sur moi alors que je me suis imaginé que j'étais mort Vous pouvez vous vanter de nous avoir donné des émotions Le mal qu'on a eu à vous tirer de là Oh, mais tout de même C'est chic de ne pas avoir fermé le panneau Enfin, monsieur Rowling On ne vous aurait pas laissé là-dedans Oh, ce sont des choses qui arrivent, vous savez Allons, allons, comment vous sentez-vous ? Oh, je me sens mieux J'ai agi comme un imbécile, commandant, excusez-moi Non, parlons plus La grosse chaleur, cette odeur de pétrole, les râles En tout cas, ça m'apprendra à faire le malin En ligne de ces soifs Vous allez boire du lait, beaucoup de lait C'est ce qu'on donne aux ouvriers dans les raffineries Tenez, avalez ça Merci Vous m'avez fermement peur La rosemary n'a pas de chance depuis quelque temps Des blessés, des morts Indisparus Oui, aussi Bon, il faut que je retourne sur la passerelle Oubliez tout ça, Rowling, et ne pensez qu'à vous reposer Surtout que je ne vous revois pas sur le pont avant Bombay Pas avant Bombay, vous m'entendez ? Oui, oui Et cette fois, vous m'obéirez Gin écossais, whisky canadien, ski d'âme hollandais, genièvre des Flandres, West Alsace, cognac français Alors, Rowling, faites votre choix Bravo, commandant Je constate que vous avez profité de notre séjour à Bombay pour remonter votre cave Oh, chez la mousson Voir tomber la pluie du matin au soir, ça donne des idées liquides Rowling, nous allons fêter dignement votre rétablissement Et nos premiers tours des dix dans la direction du retour Alors, qu'est-ce que vous décidez ? Eh bien, mon Dieu, j'essaierai volontiers le trois étoiles, commandant À votre meilleure santé, Rowling À la vôtre Ah, fichu temps, hein ? Regardez-moi ça 24 heures encore à barboter dans la grisaille Et nous retrouverons le ciel bleu Oui, oui Enfin, l'appareillage s'est effectué sans incident, c'est déjà pas si mal La seule chose qui m'inquiète, c'est ce blé que nous avons déchargé en plein déluge Les sacs mouillés vont crever et le blé pourrira Une belle vermine est arrivée Un cigare, Rowling ? Non, merci, non, je préfère ma bonne vieille pipe J'ai reçu des nouvelles Hein, d'Angleterre ? Une lettre à vion de la direction que m'a remise l'agence de Bombay Des journaux aussi Si nous lisions les journaux, nous aurions appris un fait assez curieux Hein ? L'assassin de votre prédécesseur a été arrêté à l'île Il a avoué Je vous l'ai dit, je crois que cet Édouard, ça avait un passé assez trouble Voici quelques années, il rencontra dans un tripot de Macao un Malais qui avait beaucoup d'argent Et il le pluma consciencieusement Votre verre est vide, Rowling, vous continuez le cognac ? Non, et maintenant, j'échantillonnerai plutôt le whisky Très judicieux en ligne Je vous imiterai Les Malais sont rancuniers et les longs voyages ne leur font pas peur Le nôtre vint échouer à Lisbonne Une nuit dans un bar, il reconnaît son ennemi Le file jusqu'au Rosemary Attends qu'il soit endormi Se glisse à bord Le long du Namar Et une fois dans la cabine, d'un seul coup de son, Chris Règle son vieux con Mais comment est-on parvenu à lui mettre la main au collet ? Il y a des chanteuses de fradeaux qui sont bavards Mais, oui, du classique en ce moment Vous pensez qu'il y a d'extraordinaire là-dedans ? Attendez Savez-vous quand a eu lieu cette arrestation ? Comment le saurais-je ? La nuit même de notre dernière escalaliste Non La nuit où vous vous êtes offert cette bamboche sensationnelle Il y a de ces coïncidences Il paraît qu'un fin limier était venu spécialement de Londres pour diriger l'opération Alors un petit bravo pour ces messieurs de Scotland Yarn Le moment me semble tout indiquer pour revoir de ce scotch Non, 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 mais dites-moi pas trop Dites-moi, commandant, dans la lettre que vous avez reçue de la direction Il devait bien être question du lieutenant Orlando Que nous avons laissé si mal en point à l'embouchure de la Tamise Il en est question Alors ? Ça va Il est en convalescent A sa santé Moi qui croyais que nous serions tranquilles jusqu'à notre tour dans le port de Londres Si Orlando est toujours de ce monde, la mort va encore rôder autour de nous Rôder, la mort ? Ou as-tu vu que la mort rôdait Bedford ? Dans les romans policiers ? Je ne lis pas les romans policiers Je ne crois ni au diable ni aux esprits Mais quand je dis que la mort rôde, je m'exprime mal C'est un homme qui rôde L'homme qui donne la mort Si tu es persuadé qu'il y a un tueur à bord Oh oui, il est en train de préparer son coup Et pourquoi ? Quel intérêt ? Voilà justement ce qui est bizarre Tenez à l'aller Le petit chien de Miss Longuello Quelqu'un l'a tué Balancé à la mer, oui C'était pourtant pas la question de lui cocher son portefeuille Oh ! Monsieur ! Qu'est-ce qu'il te faut ? Un rat ! Regardez ! Mais qu'est-ce qu'il a cet animal ? Il est en train de crever ma parole Non, non, on n'y touche pas surtout Mais il y a l'autre là-bas qui file par le dallo Oui, il préfère se noyer sans doute Oh ! Mauvais ça, très mauvais Oh mais monsieur, mais c'est effrayant tous ces rats Tous ces rats là Au revoir commandant C'est moi, Rowling Quelle est-ce que vous ? Laissez-moi me reposer Il faut que je vous parle immédiatement Vous venez pour boire un coup ? Non Je remonte des machines Un chauffeur indien est mort Bon, pauvre boule Un accident ? Une maladie C'était fatal Nous n'avions encore perdu personne Fatal, donc naturel C'est ce que vous voulez dire Vous êtes étonnant, Rowling Vous niez l'évidence Rosemary est une sorte de monstre Qui exige sa victime à chaque voyage Tout l'équipage le sait Il faut croire que le monstre devient gourmand Un autre homme est atteint Mais atteint Mais atteint de quoi, Rowling ? De la peste, commandant De la peste ? Mais c'est pas vrai C'est pas possible Je viens de faire hisser le pavillon jaune Vous avez le pavillon jaune sans ma permission Non mais Mais dites-moi, vous Vous n'êtes pas bien vous non plus Non Une courbature terrible par tout le dos Et tout le corps La grippe sans doute L'élan liant de laine enflammée, douloureux ? À quoi voyez-vous ça ? Votre façon de marcher ? Alors vous croyez que moi ? Moi aussi ? Dans une vingtaine d'heures Nous touchons Gibraltar Vous serez soigné Tous les cas ne sont pas mortels Il y a beaucoup moins de pestiférés Qui meurent de leur peste Que de criminels Qui meurent de leur crime Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous réchappez de la peste La potence ne vous rattrape pas La potence, oh oh, la potence C'est où ? Le tueur du Rosemary, c'est vous Aujourd'hui encore Vous avez failli avoir un nouveau crime sur la conscience Un crime où ? C'est comme où ? Je passais il y a un moment dans la coursive Tribor Le lieutenant Smith était avec moi Il m'a retenu à temps Sans lui on me trouvait dans le fond de la cale Comme cette malheureuse femme dont j'ai oublié le nom Ce n'est pas vrai Le panneau était ouvert Non La lampe de la coursive dévissée Non La première personne qui passait par là devait faire la culbute C'est un vrai de salaud celui qui a fait ça Le salaud c'est vous Monsieur Rowley Ma personne commençait à vous inquiéter sérieusement Un ami Vous étiez un ami J'aime les gens qui boivent sec Oui Quand j'ai tant insisté pour descendre dans la soute au carburant Vous avez trouvé ça normal sans doute Et ensuite vous ne vous êtes jamais demandé Si je n'avais pas vu le cadavre du planteur dans le mazout Je l'ai vu Mais ce n'est pas beau Bien imité mon évanouissement Ça m'a permis d'observer vos réactions Ça ne comprend rien ce que vous dites Et le petit chien de Miss Longfellow Il avait pris la mauvaise habitude de venir hurler Devant le panneau de la soute bâbord Alors vous l'avez flanqué à l'eau dans le port de la Vallette Persécuté ainsi à un pauvre malade Mais qui êtes-vous donc Rowley ? Qui je suis ? John Clifford Watkinson Ex-commandant de la Royal Navy Reserve Présentement détective privé Spécialisé dans les affaires maritimes Mon cabinet se trouve à Londres dans Baker Street L'Anglo-Indian Shaping m'a chargé de mener cette enquête À la suite des accidents inexplicables Survenus à bord du Rosemary Mon enquête est terminée Tous les accidents étaient des crimes Mais vous en êtes l'auteur Le planteur que vous avez poussé dans la soute à mazout La jeune femme tombée dans la cale Dont vous aviez ouvert le panneau Le chasseur de fauves Que vous avez enfermé dans la cage Une nuit par gros temps Tous sont vos victimes Il n'y a qu'Edwards Un autre s'en était chargé Et c'est moi Qui ai arrêté l'assassin Pendant la nuit que nous avons passé à Lisbonne Vraiment vous n'êtes pas très perspicace De quoi te mêle-tu ? Je vais te... Eh ben voilà bonheur Eh ben Voilà les quatre fers en l'air Belle position pour un innocent Allez relevez-vous Allongez-vous sur votre couchette Et ne bougez plus Mais bon Dieu pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi j'ai fait ? Mais pourquoi tous ces crimes ? Un marin, vous, allons Un marin, oui monsieur Comment donc le mieux noté de l'Anglone Indian Shipping On peut me confier un navire Jamais d'avarie Jamais d'abordage Bon c'est pas moi qui caresse le quai Au moment de l'accostage Un marin Un vrai marin Ah monsieur Vous ne savez pas ce que C'est que des miens bateaux Celui-ci je l'ai pris au chantier de la Clyde On venait de le lancer C'est moi Il faut que j'essaie de vous expliquer C'est pas facile Quand je vous dis que j'aime mon bateau Ne confondez pas J'aime mon bateau comme un être vivant Aime sa propre chair et son propre sang La Rosemary et moi Nous ne faisons qu'un Vous comprenez ? Oui Oui je comprends très bien La Rosemary Est un grand Un grand corps Dont je suis le cerveau Un grand corps qui a son vis Comprenez-vous à présent ? Tout cela me semble parfaitement clair Vous vouliez savoir Vous savez Tout ce que je vous dis n'a plus aucune importance Puisque je vais crever Alors Orly Laissez-moi crever en paix Tenez-moi à boire Du whisky Beaucoup de whisky Et sans eau Tenez Voilà Et soyez tranquille Vous n'aurez pas le temps D'épuiser vos réserves Voilà comment est mort le commandant de la Rosemary Monsieur le directeur Quand je vous aurais dit que nous sommes restés 40 jours au Lazaret de Gibraltar Et qu'il n'y a pas eu de nouveau cas de peste Je vous aurais tout raconté Du reste Vous direz tout cela dans mon rapport Captain John Clifford Watkinson Sincèrement Vous estimez que le commandant du Rosemary était fou ? Hum Il croyait être le cerveau de son navire Chaque fois qu'il mettait son complet de bookmaker et son chapeau blanc pour descendre à terre C'était l'âme de la Rosemary qui se préparait à l'évasion du rêve Dites-moi Il buvait ? Hum C'est exact Mais toujours des liquides de marque Ah Midi Permettez-moi de me retirer monsieur le directeur Ma femme m'attend pour le déjeuner C'est une française Un véritable cordon bleu Comme ils disent de l'autre côté du channel Alors vous m'excuserez Et maintenant Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous Il est toujours regrettable de lire un bon roman dont on éprouve le sentiment qu'il serait meilleur s'il avait 40 pages de plus Tel est le cas de Coups de tonnerre par Joséphine Gill publié dans la collection Le Masque Cela commence fort innocemment par une partie de pêche entre les notables de la petite ville d'Albanie dans l'état de New York Ces messieurs installés à l'ombre au bord d'un lac semblent n'avoir d'autre soucis que d'attraper du poisson Et voilà que l'un d'eux le juge Weigand qui venait de boire un scotch glacé s'effondre Il est mort Personne ne s'en étonne Vraiment Le juge n'aurait pas dû boire glacé par une telle chaleur Il avait le coeur très malade Or un mois après cette fin déplorable C'est sa charmante veuve Myrtle Que l'on trouve assassinée dans leur bungalow au bord du lac Et le frère de Myrtle Jack Ayers arrive du Venezuela Et demande l'exhumation du corps du juge Weigand Il voit un lien entre les deux décès et il n'a pas tort Puisque cédant à son exigence la police découvre que le juge a été bel et bien empoisonné Par qui ? C'était un homme que l'on aimait et cependant sa femme s'était inquiétée Et elle avait fait part à son frère par l'être de cette inquiétude Il faut donc reprendre les choses au départ et reconstituer la fatale partie de Pêche Quelqu'un parmi les hommes présents a tué Weigand Pourquoi ? Les soupçons vont s'égarer sur un jardinier Descendant d'une des meilleures familles de la région Mais dont la fortune due à une malencontreuse gestion S'est peu à peu émiettée Passant d'entre les mains du juge Qui en a racheté les terres les unes après les autres Si l'on ajoute à ce départ des personnages Des personnages et des épisodes qui entruffent l'action par de nouvelles agressions et de nouvelles morts On peut imaginer que le livre ne laisse guère de répit au lecteur Et l'on comprend que le nombre des protagonistes lui donne par moment un aspect un peu schématique C'est néanmoins un bon livre et il faudra se souvenir de son auteur Joséphine Gill Coup de tonnerre par Joséphine Gill est publié dans la collection Le Masque Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu Je suis allé voir Préméditation Le dernier film d'André Bertomieu Le jour même où l'on apprenait la mort de celui qui fut pendant plus de 30 ans L'un des metteurs en scène les plus abondants du cinéma français Il a tourné un nombre de films incalculables Je me rappelle particulièrement l'un d'eux Ce fut l'un de ses meilleurs Qu'il réalisa pendant la guerre en 1943 Et qui précisément se déroulait dans une atmosphère de mystère et d'étrangeté C'était le secret de Madame Clapin Tiré d'un ancien roman d'Edouard Estonier André Bertomieu avait très bien évoqué sur le ton dramatique L'atmosphère d'une petite ville de province Comme il avait su le faire sur le ton comique Quinze ans plus tôt à ses débuts Avec ses dames au chapeau vert Aujourd'hui il nous donne sa dernière oeuvre Oeuvre achevée quelques jours avant sa mort Comme Becker il sera mort au studio presque Préméditation est un film policier à suspense Il est utile d'ailleurs de préciser Puisque à la radio vous ne pouvez pas lire le titre noir sur blanc Il est utile de préciser qu'il y a après préméditation un point d'interrogation Toute l'histoire en effet joue là-dessus S'agit-il d'un meurtre ou d'un assassinat Autrement dit, y a-t-il eu ou non préméditation ? L'inculpé ne nie nullement qu'il a tué deux personnes Sa femme est l'amant de celle-ci Mais il plaide le crime passionnel sans préméditation Ayant surpris les victimes dont il ignorait la liaison Impulsif, emporté Il a tiré sous le coup de la colère soudaine Le film qui est tiré d'un roman de Frédéric Dard « Toi qui vivais » relate l'enquête et l'intrigue sentimentale qui va se nouer entre l'inculpé et son avocat Une jeune débutante qui fait ses premières armes au barreau Cette partie de l'histoire prend beaucoup trop le pas sur le mystère policier Celui-ci reste d'ailleurs très confus Quand le mot fin apparaît sur l'écran On n'est pas sûr d'avoir très bien compris les mobiles et la psychologie de l'assassin Le coup de théâtre final est en outre un peu mou Nous n'avons pas le souffle coupé Comme l'auteur l'aurait sans doute voulu Cela dit André Bertomieux était un technicien solide, robuste même Et il avait une grande expérience du cinéma, des acteurs et des décors Il a beaucoup usé du gros plan ici et souvent avec bonheur Avec préméditation se trouve Claude la carrière d'un bon artisan du cinéma français Il était en outre d'une grande gentillesse, d'une grande amabilité Et ne s'est jamais illusionné sur la forme de cinéma qu'il avait choisi de faire La modestie n'est pas si courante dans ce métier Celle d'André Bertomieux était sincère et sans complexe Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les Pestiférés du Rose Meret Film radiophonique de Pierre Roland et Léon Speillard D'après le roman de Léon Speillard Avec par ordre d'entrée en onde Roger Carrel, Raymond Pellissier, Henri Virelogeux, Madeleine Barbulé, Henri Labussière, Maurice Cheuvitte, Jacques Eline, Jacques Aveline, Yves Duchâteau et Jean Bollot Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage, Jean Berriac Prise de son, Francis Granal et Nicole Clermont Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada